— Bonjour, Pierre Jacometti. — Bonjour, Nicolas Béthoud. — Vous êtes le président et cofondateur de Nocom. Vous avez été très longtemps un des sondeurs préférés de la République, si je veux dire. En tout cas, vous avez beaucoup travaillé au moment du quinquennat de Nicolas Sarkozy avec la droite à l'époque. Et vous avez continué à fréquenter cette famille politique. On va essayer d'analyser avec vous les résultats de l'élection présidentielle. D'abord, comment est-ce que vous qualifiez la France qui est sortie des urnes dimanche soir ? — J'ai eu l'occasion de dire il y a quelques semaines, même avant le premier tour, qu'on assistait à l'élection présidentielle de la radicalité. Et en fait, ça, c'est quand même l'expression, je trouve, la plus significative de ce qu'a donné le premier tour. Et je trouve qu'il y a un mot-clé qui ressort de la soirée électorale du second tour. C'est le mot « soulagement ». Cette France m'a été... — Soulagement de ceux qui ont voté Macron. — Soulagement de ceux qui ont voté Macron. — De l'élection de Macron provoquant ce sentiment pour beaucoup d'électeurs qui, sans être macronistes, ont eu le sentiment qu'ils étaient passés à côté de quelque chose qui les aurait profondément inquiétés. Et c'est cette complexité française aujourd'hui entre radicalité d'un côté, soulagement de l'autre. Ça donne une France électorale très irruptive et dont l'expression n'est peut-être pas encore terminée, confère évidemment ce qui peut se passer non seulement au moment des législatives, mais probablement au-delà des législatives, dans un paysage économique et social qui reste très tendu. — 18 %, 34 %, 42 %, 3 millions de voix gagnées par Marine Le Pen en 5 ans, 2 millions de voix perdues par Emmanuel Macron en 5 ans. C'est quoi la suite ? — La suite, c'est forcément une question posée sur le leadership de l'opposition. C'est la première fois que vous preniez ces 3 références, les 3 scores de Marine Le Pen lors des élections présidentielles, en tout cas de son père en 2002 et en 20 ans, le parcours accompli. C'est la première fois qu'elle s'érige de manière aussi nette en leader de l'opposition frontale à Emmanuel Macron. Elle n'est pas seule, puisque Jean-Luc Mélenchon lui conteste aussi ce rôle. Mais en tout cas, le chemin parcouru est considérable. Tout le monde a noté un certain nombre de performances électorales significatives, presque symboliques, notamment... Jamais on n'a autant commenté les résultats des Antilles. Jamais on n'a autant commenté les résultats où elle parvient... Souvenez-vous en... Alors ça ne nous rajeunit pas, mais souvenez-vous en 1987, quand Jean-Marie Le Pen était interdit d'atterrissage aux Antilles. Le chemin parcouru par cette famille politique pendant cette période est considérable. Et ça montre à quel point... — Est-ce que c'est représentatif de ce qui peut se passer ensuite ? — C'est en tout cas un élément significatif de cette France du ressentiment. J'ai parlé de radicalité, de cette France de la dépression économique et sociale. Finalement, le grand actif de Marine Le Pen pendant toute cette période, c'est d'avoir su faire évoluer le discours du Rassemblement national d'un espèce de discours monothématique immigration-sécurité vers un discours plus social, plus en phase avec les préoccupations des Français les plus immédiates. Et c'est vrai qu'elle a réussi à épouser cette préoccupation dominante de ces derniers mois, celle du pouvoir d'achat et du niveau de vie. — On l'a compris, dès le lendemain du premier tour, Jean-Luc Mélenchon avait appelé à ses électoraux à l'élire Premier ministre aux prochaines législatives. Marine Le Pen est repartie dans la bataille en disant qu'en fond, sa défaite était une victoire à plus de 40%. Est-ce qu'Emmanuel Macron est menacé de cohabitation ? — En fait, la stratégie des deux battus, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est la stratégie destinée à faire en sorte que la démobilisation électorale, qui est quand même la marque de fabrique des législatifs post-présidentiels... — La démobilisation des perdants. — La démobilisation des électorats perdants. Souvenons-nous qu'en 2017 — et il y a bien d'autres exemples avant 2017 — la participation du premier tour de la présidentielle, c'est 78. La participation du premier tour législatif, c'est 43%. C'est 30 points de moins. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ceux qui ont perdu la présidentielle, les électeurs, ceux qui ont le sentiment qu'ils ne sont plus de la partie, se sentent démobilisés par un scrutin qu'ils considèrent secondaire. Et on aura une abstention massive aux législatives. Il ne faut pas s'y tromper. On aura forcément... Mais la question est de savoir comment est-ce qu'on réduit cette tentation à se démobiliser pour essayer de garder une partie de son capital électoral. Et regardez les résultats en 2017. La perte sèche entre le score de Fillon et le score de Le Pen et le score de Mélenchon et leur performance aux législatives, c'est en moyenne entre 5 et 10 points de moins. Et à l'inverse, Macron, élu en 2017, fait 4 points de plus aux élections législatives. Donc ils savent bien — et leur discours en apporte la démonstration — qu'il fallait garder l'espoir vif présent dans leur camp... — Donc c'est ça. L'idée, c'est qu'on peut encore gagner. — On peut encore mobiliser. Et les législatives valent la peine d'être abordées avec un esprit de mobilisation. — Ça, c'est le discours des deux dirigeants dont on a parlé, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Votre regard de spécialiste des opinions ? — Je pense que le contexte est différent pour deux raisons. D'abord, c'est quand même exceptionnel de voir à quel point les deux battus de la présidentielle ont tenu un langage de vainqueur le soir du second tour. Et ça explique cette volonté. Ça s'explique par cette volonté de garder cet esprit de mobilisation. Puis il y a un autre point qui est important. C'est que contrairement aux expériences précédentes, les législatives de 2022 arrivent tardivement après l'élection présidentielle. On a quasiment deux mois de campagne. On avait en moyenne, aux alentours d'un mois de campagne, presque aucun souffle possible. Là, il y a du temps. Il y a du temps pour battre campagne dans la France d'aujourd'hui. — Il y a peu de dynamique de vainqueur. — Il y a peu de dynamique de vainqueur. Et donc il y a un espace possible pour essayer de maintenir vif l'idée qu'on peut se battre sur un terrain qui est celui des législatives. Les premières enquêtes d'opinion... — Est-ce que c'est possible ? — Dans la France chaotique que l'on connaît aujourd'hui sur le plan électoral, ceux qui pourraient prétendre dire « c'est impossible », ce serait probablement assez audacieux, voire un petit peu prétentieux. Donc moi, je pense que le sujet du rapport de force des législatives est lié à tellement de facteurs... Pas simplement de savoir s'il y a alliance avant, mais il y aura dans chaque circonscription, au soir du premier tour des législatives, une question majeure qui va se poser. Désistement automatique. Retrait discret en faveur du candidat mieux placé. Présence de triangulaires ou de quadrangulaires. Tout ça, c'est un cocktail dont on ne connaît pas encore complètement les ressorts. En tout état de cause, quand on regarde les premières enquêtes d'opinion... Il faut s'en méfier parce qu'elles ne sont pas encore la traduction complète de la cartographie de ces élections. Mais celles qui ont été publiées encore hier soir montrent que le fameux pôle... la fameuse carte électorale française en trois grands pôles, un tiers, un tiers, un tiers... Et bien la réalité, pour l'instant, de cette vision préélectorale, c'est pour cette raison qu'il faut rester prudent sur l'idée qu'il y aurait automatiquement une majorité acquise au président sortant et à l'élu. — Et les deux tiers, celui de droite et celui de gauche, tirent vers les extrêmes. On voit ce qui se passe en ce moment pour le PS. Il est en passe d'être phagocyté. En tout cas, il y a une tentative de Jean-Luc Mélenchon de l'absorber et de finir le travail d'extinction du PS, si j'ose dire. À droite, vous connaissez bien tous ces membres-là du Parti des Républicains. Est-ce que ce destin est le même ? — Je pense qu'il y a chez les Républicains une majorité sensible à l'idée de conserver une autonomie, une indépendance et une position d'opposant. Mais cette tendance majoritaire ne met pas de côté les sensibilités qui sont plus favorables à un rapprochement avec La République en marche et avec Emmanuel Macron de deux façons, d'ailleurs pas forcément avec la même stratégie. On a une stratégie que prône plutôt le maire de mots, Jean-François Copé, qui consiste à dire qu'il faut garder son autonomie, mais se rapprocher pour former un bloc d'alliance avec La République en marche. Et puis il y a une stratégie qui est plus celle de décisions individuelles de députés sortants qui seront favorables à l'idée de se rapprocher de La République en marche et d'Emmanuel Macron pour sauver leur circonscription et pour échanger en échange de leur contribution à la prochaine majorité présidentielle, l'idée de ne pas retrouver face à eux dans leur circonscription un candidat concurrent de La République en marche. — Et donc sauver leur poste. — Et sauver une circonscription et évidemment leur siège de décision. — Est-ce que tout ça nous dit que les Républicains sont en passe d'être démantelés ? — Démantelés, scissions, divisions, tout ça évidemment, tous les scénarios sont possibles. Mais ce qui me semble aujourd'hui important, c'est que vous avez quand même toujours un corpus majoritaire de dirigeants importants qui continuent à penser que leur rôle est plutôt dans l'opposition, même si cette stratégie passe par un sacrifice, celui de passer probablement d'une centaine de députés, peut-être aux alentours de moitié moins ou un peu plus. Ça, c'est évidemment le destin qu'a connu le Parti socialiste il y a 5 ans à partir d'une défaite électorale. On s'en souvient celle de Benoît Hamon qui a abouti au score au législatif du Parti socialiste, une trentaine de députés. La question, c'est, et on le sait, la question pour les Républicains, c'est de considérer que cette stratégie est la seule qui permet de sauver le parti et de s'appuyer dans les années qui viennent sur un réseau d'élus locaux, de maires qui, pour leur majorité, restent fidèles à l'idée que les Républicains ont plus leur place dans l'opposition à Emmanuel Macron avec, en lointaine perspective, la capacité pour cette famille politique de préparer une alternance, celle de 2027, présidentielle, celle-là, à laquelle Emmanuel Macron ne participera pas. Une dernière question qui porte là sur les sondages et donc question aux sondeurs, aux spécialistes des études d'opinion. On a beaucoup vu monter la thématique du vote utile, à la fois au premier tour et au second tour de la présidentielle. Vous nous avez expliqué qu'en mobilisant les électeurs, il y a une forme de vote utile qui est en train de se mettre en place pour les législatives. Est-ce que c'est une forme de travestissement du scrutin que les sondages favorisent que de voir monter cette thématique du vote utile ? Non, c'est la dynamique propre à cette spécificité du modèle français de l'élection à deux tours. On est un peu une exception dans le monde occidental. Souvent, les experts étrangers regardent ce modèle comme le plus étrange de tous. C'est la dynamique de ce choix qui consiste à favoriser un choix au premier tour et d'éliminer au second. Cette dynamique-là, elle se reproduira dans le cadre des prochaines élections législatives, mais l'utilité, ça se fabrique aussi. Quand on regarde par exemple la stratégie d'Emmanuel Macron, on peut penser qu'il fera tout pour faire en sorte d'utiliser le mieux possible les deux mois qui lui restent avant législatives pour promouvoir une action sociale, une action favorable à toutes les thématiques de pouvoir d'achat qui ont été si présentes dans la campagne, et probablement de favoriser un vote utile en essayant de récupérer à sa gauche une sensibilité écologiste qui elle-même est aussi divisée, et à sa droite du côté des Républicains, tout ce qui lui permettra de compléter sa majorité par une orientation encore un peu plus marquée par la présence des Républicains dans la prochaine majorité présidentielle, si elle se confirme le jour du second tour le 19 juin prochain. Le vote utile, la clé du succès. Merci Nicolas. Merci Nicolas Béthoud.